Sécurité, dégâts évalués au moins à 3 millions d'euros. La santé maintenant avec le dossier de cette édition en quête sur l'aromathérapie. Vous en avez sans doute entendu parler. De quoi s'agit-il ? D'une forme de médecine alternative qui utilise les huiles essentielles, notamment des soins naturels, vieux comme le monde, mais remis au goût du jour et qui font de plus en plus recettes. Dossier signé Jennifer Nock, José Boules-Estex, Philippe Jasselin. On va faire un petit massage. Dans cette péniche loin de la pollution parisienne, la famille Le Guéennec voyage. Chaque jour, une nouvelle destination olfactive. Donc là, je vais utiliser par exemple de gouttes de petits grains de bigarade. Je mélange avec l'huile, je chauffe l'huile, je chauffe mes mains. Et on profite. Une odeur acidulée de fleur d'oranger. Une odeur extrêmement apaisante, coulique. qui prépare au sommeil, qui tranquillise. Pour cette maman, l'aromathérapie est plus qu'une passion. J'ai été formée, donc je suis maintenant formatrice en aromathérapie. Je connais bien les huiles essentielles et c'est celles que je peux utiliser et celles que je ne vais surtout pas mettre sur un bébé ou sur un enfant. Joël Le Guéennec concocte ses parfums d'ambiance. Elle remonte aussi le moral de son aîné à coup d'agrumes. Vas-y, retrousse tes manches. C'est une verveine citronnée. C'est du peps. C'est de la joie. C'est voilà, les jours un petit peu moroses, il y a un petit coup de moins bien. Ben, voilà, c'est reparti, ça repart, ça donne envie de croquer la vie. Une invitation au voyage qui est devenu le métier d'Isabelle Paccioni. Elle est à la tête d'un des leaders européens. Ici à Madagascar, elle assiste à la distillation des Ylang-Ylang. Dans un alambic, on chauffe l'eau. La vapeur libère l'essence des plantes. Une fois refroidie dans ce serpentin, on obtient quelques gouttes très concentrées, un marché juteux. Sa société double chaque année son chiffre d'affaires. Voilà, il y a le plaisir de prendre soin de soi qu'on n'a pas, c'est vrai, avec les médicaments. Mais comment s'y retrouver dans la jungle des plantes aromatiques ? Chacune a ses vertus supposées. La lavande est relaxante, la rose très utilisée dans les cosmétiques et l'estragon aide à la digestion des bienfaits que la science a du mal à prouver. Est-ce qu'on fait, vous voulez dire, les mêmes essais cliniques qu'avec des médicaments ? Non. Mais on a aujourd'hui une efficacité prouvée parce que des traitements qui sont utilisés depuis 25 ans par des médecins, parce que des laboratoires travaillent dessus depuis très longtemps. 30 ans que ce pharmacien, lui, manie ses petites fioles. Les avantages des plantes, il les connaît. Voilà, ça c'est le principe actif. Mais attention, il y a aussi de nombreux dangers. L'armoise, herbe blanche, mal utilisée, elle peut provoquer des avortements. Ce sont des petites bombes chimiques parce que c'est extrêmement concentré. Et donc l'utilisation, c'est à la goutte. Des ongans à manier avec précaution. Bonjour madame. Bonjour, je viens de voir, je mène un petit peu au jeu. Et qui nécessite de prendre conseil. En France, le marché des plantes et des huiles essentielles connaît une progression de 20% par an. C'est à la goutte, c'est à la goutte.